Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Greenspiler donc aujourd'hui on va s'atteler à un exercice un petit peu particulier qu'on vous avait pas présenté alors pourquoi est ce qu'on le fait en intérieur on va vous expliquer parce qu'en fait vous allez voir on va enfin Corinne va faire la démonstration de son sac ce qu'il y a à l'intérieur je précise c'est pour ça qu'on fait ici en intérieur parce que si on l'avait fait en extérieur ça aurait été sans doute plus compliqué on est sur le sac visport et c'est le modèle Ville 4 donc c'est un 65 litres alors par contre tu sais plus si c'est avec ou sans les poches latérales je sais pas il est vendu pour 65 litres avec les poches avec les poches donc on va dire 65 litres il me semble un peu plus grand quand même mais ok je n'ai pas je n'ai pas rempli d'eau pour vérifier donc voilà c'est ça on n'a pas vu comme comme Fabienne on n'a pas on vous expliquera vite fait après parce que ou alors on le fait en intro je sais pas on le fait tout de suite on fera après enfin bref de le remplir d'eau non de plébisciter la chaîne de Fabienne qui est exceptionnelle il faut le dire on va on va le faire après bref donc le sujet c'est pas de vous présenter le sac attention parce que ça demanderait une vidéo complète tellement il y a de trucs sur ce modèle enfin franchement c'est l'un des sacs les plus complets que j'ai personnellement pu rencontrer tellement il y a de choses parce que bon les poches sont immovibles on peut les retirer il s'ouvre il y a des subtilités enfin bon bref c'est limite une usine à gaz ce sac là il est vraiment super il a le poids d'une usine à gaz à vide t'es à combien là 3 kg ? 3 kg alors faut le rappeler 3 kg pour certains ça va sembler complètement délirant on est quand même sur un volume de 65 litres on le rappelle il y a énormément de sangles on est sur du cordura 500 deniers donc ça explique ça et en plus il y a une particularité c'est que vous le verrez après à vide il est en montage la fuma c'est à dire le montage la fuma on va vous montrer quand même au dos ce que ça représente alors c'est un montage bretel spécifique qui permet de monter de régler complètement la hauteur des épaules avec des armatures en plastique extrêmement résistantes il ya tout un montage de sangles avec évidemment bien sûr une grosse sangle abdominale et ici c'est ce système là qui permet d'être ajusté complètement à la morphologie de la personne donc on peut vraiment monter jusqu'en haut le redescend alors comme corinne a un petit gabarit automatiquement c'est presque au minimum mais c'est ce qui fait aussi que ça rajoute du poids supplémentaire il ya des poignées sur les côtés enfin bon c'est des trucs c'est complètement fou il ya des systèmes de qui permettent l'évitreillage ici c'est à dire qu'on peut rajouter c'est très utile c'est très utile on peut rajouter sur ces triangles là en fait des gros mousquetons qui permettent de mettre une sangle et ça peut être élitreillé pour pas oublier c'est du matériel à la base militaire voilà alors pourquoi tâcher ce sac parce qu'il est beau accessoirement niveau mais c'est pourquoi déjà je cherchais un sac qui s'ouvre frontalement parce que j'ai pas envie d'avoir les sacs style des sacs et fin qu'on remplit et après quand on veut attraper un truc au fond qu'il faut tout sortir alors celui-là il avait l'avantage de s'ouvrir comme ça en lui là et on a accès à l'intérieur ok donc c'était surtout pour ça et je voulais un sac qui soit grand et modulable donc avec on peut rajouter des pochettes on peut accrocher des trucs dessus voilà ok donc là tu as trouvé le cahier des charges voilà on peut dire et puis d'un grand volume et d'un grand volume alors on le rappelle si on vous propose cette vidéo c'est parce qu'en fait on va partir sur 48 heures on a un peu de chemin entre laisser la voiture dans un endroit et aller jusque sur un terrain privé je précise bien privé ça a son importance à la fois pour le contenu général du matériel et à la fois aussi pour les pratiques puisqu'on vous montrera en petites vidéos de fin les pratiques qu'on peut avoir là bas donc corinne on va déballer le sac entièrement alors ça c'est tout matériel à toi on est d'accord alors hormis plus ta bâche à toi hormis pour le le tipi qui va être commun pour nous abriter tous les deux sinon tout le reste c'est ton matos ah bah oui oui ok alors alors premier acte au dessus alors j'ai mis par dessus le tipi parce que j'avais essayé de le mettre à l'intérieur mais j'avais trop de trucs donc il n'a pas vu que je le mette à l'extérieur donc ça c'est le tipi qui est prévu pour elle on a fait une vidéo sur celui-là ou pas non on l'a pas encore faite voilà c'est le plus petit des trois suivants voilà mais on en parlera on fera un truc détaillé mais vous le verrez dans les vidéos donc il a juste ces petits piquets j'emmène pas la centrale parce que où on va en fait on s'est fabriqué déjà demain en bois avec des morceaux de bois ce qui est donc je l'ai enlevé de ma centrale ok alors ensuite donc le centre ici par en haut mais on peut l'ouvrir aussi et c'est plus pratique double parois si on veut rajouter des petites choses je crois une double parois en plus dessus alors ça c'est la poche avec mes vêtements de rechange de rechange et mon petit pyjama en pilou pilou mais bon ça je vais pas tout déballer mes sous-vêtements voilà mais ça c'est un pantalon un pull et des sous-vêtements voilà là c'est ça c'est mon matelas gonflable en plus que je prends plus de ça parce que j'aime bien à mon confort et puis ça en plus ça sert à ce matelas là il sert aussi à s'asseoir devant le feu le soir en pente ouais c'est un double emploi en fait voilà et le soir je mets les deux l'un sur l'autre déjà celui en mousse protège le matelas gonflable et en plus c'est quand même plus agréable alors pour rappeler aussi le terrain parce que ça a son importance le terrain il est constitué aussi essentiellement de beaucoup de cailloux et c'est très cailloute donc du coup le matelas il y a des cailloux il y a des tiges qu'on a coupé pas très bien donc ça dépasse du sol ouais donc il vaut mieux un truc de protection donc ça sert à ça aussi pour le matelas à la fois les confort et protection pour le matelas gonflable alors le sol du tipi en deux parties deux bâches qui font la forme du tipi en fait deux demi-bâches en fait après qu'est-ce que j'ai ça ça c'est tout mon petit accessoire de fixation de la paracorde des petits matériels de couture enfin il y a plein de trucs des sangles des élastiques enfin plein de trucs trop de trucs en fait trop de trucs mais bon mais bon j'aime bien toi t'aimes bien on le rappelle on l'a dit mais il faut vraiment que ce soit précisé on a dit on va sur un terrain privé un terrain qui t'appartient on dirait où c'est on construit des séparés on va sortir après ça donc voilà ça c'est bon ça permet de bricoler de faire des collages etc ça c'est mon matériel high-tech j'ai des petits ça c'est une petite boîte d'un magasin de sport que je ne citerai pas parce qu'on peut de moins en moins citer de choses là j'ai tous mes petits accessoires de téléphone de branchement de plein de trucs et là dedans aussi j'ai une power bank qui fonctionne en... comment on appelle ça ? en induction voilà en induction j'ai mis un gros élastique comme ça je colle mon téléphone dessus et je peux continuer à m'en servir ou pas ça c'est ma pochette on l'avait déjà montrée on l'avait déjà vu voilà c'est ta pochette qui est... un peu affûtage ouais t'as ton petit feu dedans j'ai le couteau, lampe, quelques trucs... voilà les hermées je pense que ça parle pas dessus si on l'avait déjà vu ensuite ça c'est ma prise de poilette une brosse à dents un petit gobelet une glace parce que bon c'est pas que je me regarde trop souvent mais si des fois on a un truc dans l'oeil ou quelque chose c'est quand même bien de pouvoir l'enlever surtout si on est tout seul voilà là c'est la popote mais qui est énorme mais quand on part à trois j'ai emmené la grosse popote ouais parce qu'on en fait on joint enfin non c'est ton frère donc on vient avec nous ouais j'ai mon frère qui vient je sais pas si il est très équipé mais bon autant faire l'hermée on va se faire bémophiliser donc on va faire des gros volumes donc là j'ai tout là dedans j'ai le petit réchaud le gaz tout le reste des épices des trucs alors on va principalement cuisiner au feu de bois parce que comme on est sur un terrain privé c'est autorisé on n'a pas de problème avec la déconciliation par rapport à ça sauf si vraiment les conditions météo étaient extrêmement sèches comme dans ce cas là il faut prévoir autre chose et du coup la substitution c'est le réchaud à gaz c'est quand même le plus efficace là c'est complet alors faut le préciser c'est en titane c'est en titane c'est plus léger que si c'était l'inox mais on en reviendra on en reparlera 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 des sujets spécifiques sur du matériel spécifique donc on reviendra sur les pop-up parce que toi c'est de la pop-up en titane moi j'ai fait le choix de la pop-up en inox j'ai fait le parti prise de la pop-up en inox on expliquera les avantages et les inconvénients on vous montrera ça on vous dira l'usage de ce que ça représente si ça a un réel intérêt enfin voilà les plus les moins enfin on fera ça mais de manière individuelle parce que c'est du matériel quand même qui nécessite de s'attarder un petit peu pour expliquer un petit peu tout ça de la même manière que pour les réchauds à bois et les réchauds à gaz les avantages et les inconvénients tout ça on fera des dossiers séparés de tout ça alors après je continue quand même avec les soucis alors là c'est là que je deviens un peu là nous avons une petite table pliante enfin pliante pliante démontable malheureusement pas en titane mais ouais c'est en acier ouais c'est de l'acier c'est lourd c'est lourd c'est assez lourd mais bon comme le terrain en général de kitlo c'est super boueux on est quand même content d'avoir quelques centimètres carrés au sec pour poser des trucs voilà c'est toujours le même truc c'est à dire que si on était parti sur le terrain 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 voilà sans doute qu'on serait pas avec tout ce matériel là quand même voilà alors là nous avons la commode en... non je rigole c'est le sac de Hermione en fait il y a une maison en kit enfin voilà tu rigoles mais j'en ai une j'ai des étagères en... de quoi ? j'ai des étagères ah oui ah oui des trucs pop-up là ouais 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 en fait c'est un truc pour te faire sécher les... les herbes et des trucs comme ça donc il y a un filet ça se ferme avec des... des fermetures éclaires ouais et il y a trois étagères je crois mais pour mettre la douffe tu peux suspendre ça dans un bar la douffe ouais c'est pas... ouais c'est pas si... ouais mais c'est du camping voilà c'est du camping bah oui mais bon après c'est quoi la limite entre le camping et le... bah ouais justement parce que sinon on enlève ça ? on est sur la limite du camping on enlève ça ? bah non euh... oui enfin... après voilà c'est ça c'est... ouais non non c'est toujours le même problème alors ensuite objet coupant alors ça c'est pour bricoler sur le terrain donc la scie, la hache ok donc ça c'est la... la... la comment... la silky c'est la... big boy big boy et puis ça c'est la N7 de chez Fiskars mais c'est pareil objet coupant tout ça on y reviendra en détail avec les avantages je crois qu'on a tout le vu tout le temps alors là on a un accès je sais pas si on voit ici ouais il y a un accès en dessous on a un accès parce qu'en fait on peut régler on peut carrément ouvrir tout si on veut faire une seule poche ou alors compartimenter compartimenter ou resserrer ça s'ouvre du bas en fait ? oui oui ah bah oui en plus ça peut sourire encore donc en fait on peut accéder au-dessus ici comme ça ventral on va dire et par le dessous aussi et donc là là il y a encore une petite poche là il y a encore une poche où il y a un... comment on appelle ça ? un trou pour la pluie là ah oui un sac... de protection je le sors pas parce que j'en ai bavé pour la faire un duvet ça c'est le duvet ça c'est le duvet ok ensuite les poches latérales alors là donc en plutôt ça c'est un petit dispositif pour accrocher des trucs des gants là on a un distributeur de cordes non c'est la ficelle corde bio ouais la ficelle qui est biodégradable sur place avec mais l'avantage c'est qu'il y a un petit... ah oui tu peux couper un petit couteau intégré oui ça prend beaucoup de place c'est lourd mais... alors ça c'est une lampe une lampe j'ai beaucoup de lampes parce qu'en fait c'est l'hiver il va faire nuit de bonne heure là c'est là qu'on revient vers le camping non ? j'ai... j'ai un super c'est un magasin très connu d'ameublement qui commence par un i et qui finit par un a et j'en ai acheté une et je suis retournée en acheter au moins une dizaine après parce qu'elles étaient vraiment super en plus les piles qu'est-ce que tu avais dans l'eau là ? ce que tu as pas dit là ? ah ça c'est mes obulbes les obulbes les obulbes elles sont bien mais si on les met à fond elles ne durent pas très longtemps je les ai mis dans leurs préservatifs ça ressemble à une branche c'est chouette on peut les accrocher à une branche on peut faire plein et en plus ça protège la lampe bon c'est vrai que ça ressemble à un... donc voilà trois obules un espèce de... moi ouais deux non rien dis 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 les français veulent savoir alors ça petite lampe encore ? ah bah oui basette frontal et puis d'autres alors tout ça c'est de chez la merveilleuse marque qui commence par un O et puis finit par un height avec toutes les... ah oui je vais pas penser les petits obulbes ils ont leur fixation magnétique aussi ah mais t'as des petits crochets aussi quand même je pourrais les enlever de là quand même parce que je m'en sers pas souvent et ça fait du poids inutile ah parce que bah... c'est un truc à... dans la forêt t'as pas trop de... bah si si tu tends une... aussi tu peux tendre une cordelette et puis tu... bah ouais mais je peux accrocher ça oui c'est sûr moi je préfère ça plutôt que le reste de trucs exoglis en machin ouais mais ça ça protège la lampe et donc ça c'est une frontale elle est énorme ouais elle est énorme mais elle est une... ouais je peux partir 8 jours avec ça c'est une... c'est quoi ce modage là ? c'est euh... je sais plus j'ai oublié... on s'affiche ok donc une grosse lampe pro light frontale d'ailleurs on en reparlera aussi dans les lampes frontales on fera un dossier complet de toute façon c'est des trucs qu'on a en tête hein de vous faire des dossiers complets lampe pro light frontale ou pas frontale qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'est-ce qui... non c'est pareil on a des frontales et là ? alors là c'est... oh ça c'est... ah oui bon on repart en camping là ouais avec la petite cafetière ah la petite cafetière et le petit kit à café ouais bon ça c'est... donc voilà bon c'est la plus petite hein j'ai pas trouvé plus petit c'est du luxe après voilà voilà avec les petites pochettes avec du café moulu ouais individuel comme ça pas de prise de tête euh ouais je sais pas je sais pas si j'ai le doser je m'en rappelle c'est pas sûr ah c'est pas sûr doser uniquement pour le truc là non peut-être pas alors ça ça c'est des trucs que vous connaissez c'est ta petite cuichette là ah non c'est ta fille à ça c'est situé là pour le café donc ça on rappelle hein bon c'est euh... on met de l'eau à l'intérieur on met ça on met le... voilà c'est ça c'est la cattire italienne et puis par pression euh... une fois que l'eau se met à bouillir bah ça remonte en fait le café par le tube central et puis ça remplit euh... le compartiment par contre c'est bien agréable d'avoir du café chaud c'est plutôt... le temps est pas top quoi bon après ça pèse un certain poids pour le col là oui mais toujours il y a pas anti-tape il y a pas anti-tape il y a pression mais euh... je trouve que c'est marrant ah oui un petit peu de col là ouais ok ok tout ça dans les petits sacs bien isolés bien fermés ça c'est euh... bah s'il pleut et que j'ai pas pu rentrer mon duvet on sait jamais ah oui c'est un gros sac il est étanche pour pouvoir accrocher quelque chose alors ça ah oui je suis en train de bricoler un truc donc j'ai pas fini en fait donc là c'est provisoire je suis en train d'installer dans le bas de ma... de ma gourde en fait ah oui tu sais fabriquer un petit filet ouais un petit filet que je voudrais fixer avec des élastiques pour pas qu'il tombe enfin il est tombé parce que c'est toujours pénible d'entendre langue 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 quand on marche donc là ça devrait éviter le bruit j'avais mis un élastique mais ça suffisait pas donc là je vais carrément faire un truc pour assurer le bruit vous voyez et là on mange beaucoup hein ça c'est une paire de gants normalement je crois non c'est pas ça une paire de gants pour les coller sur le terrain pour ne pas se prendre des écharges pour les coller sur le terrain là t'as encore des trucs là une petite poche là mais attends t'as pas fini quand même ne soyez pas assimilatifs tu peux te mettre mergadoc et ça c'est mes guettes si jamais c'est trop boueux des fois c'est les guettes c'est marrant parce qu'on prend une vidéo de moi j'ai un non non tiens je le cherchais partout ça non oui c'est ce truc de lingettes mais alors c'est pas mes guettes alors je me sens des guettes sur le côté dans lequel il y a mouchoir un truc à s'ennuyer pour les recevoir gentiment et un couteau tac 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 donc ça c'est accessible hop et ben je crois qu'on a tout vu le matelas ça on a fait vraiment ah non t'as encore dessus ah oui t'as super là j'ai rien mis mais normalement je mets mes lunettes de soleil et lunettes de vue là-haut en dessous et là il y a encore une petite pochette en haut ah ben si voilà là j'ai mon kit Bobologie là et là c'est oui c'est des mouchoirs mouchoirs dans une petite boîte étanche ok et voilà et après il y a un truc je me suis dit est-ce que je leur montre ou pas je sais pas mais si mais si on va montrer alors allez vas-y montre on passe un petit peu alors là ça c'est c'est ce qu'on a à la main parce que tout rentre près dans le sac voilà donc ça c'est c'est une merveilleuse poêle en fonte de 4 kg avec du poids cuisiné tout la mais bon on le reprécise on le redit encore une fois on est sur un terrain privé d'ailleurs qu'on a la possibilité de faire du feu librement on a la possibilité de cuisiner librement on est pas sur un milieu forestier soit protégé domanial enfin voilà public etc on est vraiment sur un lieu privé donc on fait ce qu'on veut mais de toute façon vous aurez l'occasion de voir ça malgré le fait qu'on soit sur un lieu privé de toute façon enfin il y a rien d'extraordinaire il y a rien de fifou c'est à dire qu'on vous montrera ça en fin de vidéo on va vous montrer bon voilà il y a le le typique émonté on a un camp pour faire le avec le feu enfin voilà il n'y a pas il n'y a pas d'abri construit il n'y a pas de chaises il n'y a pas de trucs tu voulais pas de ça toi ah bah non 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 il faut que ça reste naturel c'est ça il faut que ça reste naturel pour toi c'était hors de question même si c'est ton terrain à toi de fabriquer tout un tas de trucs un tas de machins c'était hors de question il y a le foyer point barre on peut voilà comme ça ça permet de garder le lieu naturel quoi on va dire ouais si il y a juste dans un coin un petit tas de bois avec une petite bâche camo pour avoir du bois sec ouais pour l'hiver sinon bah on arrive pour allumer le feu c'est la galère ouais c'est la galère surtout quand il c'est discret et puis la bâche camo on ne voit pas trop en fait surtout là bas parce que bon on ne dira pas où c'est mais l'hiver il peut faire froid c'est humide mais vraiment humide quoi même limite détrempée donc voilà c'était c'est pour ça que tu as fait ça voilà et puis alors sinon bah ça la petite la petite glacière pour emmener à manger quoi voilà les ingrédients ça ce sont les deux seuls trucs qu'on mettra à la main ouais on va dire qu'on va transporter donc entre poser la voiture et monter sur le le long du chemin pour aller jusqu'au terrain on avait calculé il y a 800 mètres ouais à peu près c'est ça 800-900 mètres quoi maximum donc c'est bon voilà mais dans des conditions des fois ouais le chemin c'est arrivé qu'il y a des sadeaux sur le chemin ouais c'est assez incroyable hein très 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 humide d'où l'importance d'avoir quand même un minimum d'équipement enfin bon quand on regarde tout ça ça rentre dans un sac de 65 mais euh bon voilà après c'est un choix que tu as fait déjà parce que tu aimais le bisport et puis tu avais fait le choix enfin ce que tu souhaitais aussi c'était d'avoir un sac limite tout ultime quoi soit capable de tout faire pratiquement enfin au départ je me suis dit je préfère en avoir un grand et pas trop le remplir plutôt qu'en avoir un petit et être embêté après à ne pas pouvoir mettre tout dedans quoi ce qui t'a pas empêché de d'en acheter d'autres après et toi tu disais de moi j'ai beaucoup de sacs beaucoup de matériel beaucoup de trucs alors qu'en fait tu me bats à 4 coutures non j'en ai moins que toi de sacs de sacs ? oui on a peut-être moins de sacs mais au niveau du matériel de tout le reste oui mais en plus celui-là il est pas complet il a sa petite son petit sac qui se crève dessus ah le le petit Sparrow qui s'accroche dessus le 16 le jack pour le compléter ah oui les 65 kg il suffisent pas parce que tu veux le traire ? oh bah c'est compliqué à mettre ouais c'est compliqué enfin c'est compliqué il faut défaire des manières il faut défaire des manières mais bon ça peut se faire encore il y a un petit un petit mini sac à dos Sparrow qui s'appelle ouais le 16 vous l'avez fait qui se fixe dessus qui se fixe dessus et ça permet d'avoir on en avait parlé d'ailleurs vous retrouverez la vidéo si vous voulez aller voir le Sparrow 16 pour ceux qui connaissent pas encore donc voilà on voulait vous présenter tout ça donc n'oubliez pas c'est vous le verrez à la fin de la vidéo dans une constitution de d'aller sur un terrain privé voilà c'est pas du tout pour aller voilà faire de la rando bon ça peut se faire techniquement ce sont des gros sacs militaires on peut faire de la rando avec ça c'est sûr mais une fois que tout est rempli tu sais à peu près au niveau du poids combien tu étais là ? non grosso modo de toute façon déjà le sac je dirais en dessous de 20 parce que j'arrivais à le mettre sans trop de difficulté en dessous de 20 kilos je suis pas obligée de m'asseoir c'est sur le corps de la voiture c'est sur le corps de la voiture pour le mettre bon bref alors peut-être si vous le souhaitez vous le mettre en commentaire si vous voulez vraiment une revue détaillée complète de ce sac là peut-être qu'on vous la fera si vraiment ça intéresse du monde maintenant bon c'est quand même assez spécifique faut pas oublier en plus bon c'est un investissement au niveau investissement ça peut être lourd pour certains quand même parce que c'est très cher ça faut pas oublier on est dans les frais de port compris dans les 400 euros à peu près on l'avait vu à peu près entre 300 enfin aujourd'hui ça a considérablement augmenté les tarifs et vis-fort ça reste malgré tout l'un des constructeurs de matériel tactique encore abordable d'autant que les frais de port sont pas excessifs c'est sans loti je crois donc ça fait 25 euros de frais de port et il n'y a pas la TVA il n'y a pas la TVA ils rajoutent pas la TVA que les sacs qui viennent des US et tout entre les frais de douane les TVA les taux de change en plus oui c'est fou c'est devenu fou regardez d'ailleurs pour ceux qui connaissent Hazard Fort par exemple vous en avez parlé vite fait allez voir chez Hazard Fort qui est du matériel malgré tout qui est fabriqué vers Taïwan mais voilà qui est dispensé par quand même qui est américain et qui est dispensé par différents sites c'est devenu mais une folie pure vraiment une folie pure parce qu'on juste pour à titre d'exemple pour ceux qui connaissent j'avais déjà fait la vidéo là-dessus sur ce sac là c'était les vagues plombées on le trouvait aux alentours de 90 euros aujourd'hui il y a 250 euros c'est complètement fou quoi donc les constructeurs notamment Outre-Atlantique ça devient franchement compliqué d'avoir du matériel tactique donc et pour autant là c'est polonais et c'est fabriqué en Pologne en plus l'e-sport c'est du super matos c'est encore du ras ça tient la route franchement voilà c'est du bon matos allez juste avant de vous quitter de vous laisser avec la vidéo où on sera donc sur le camp on voulait vous inviter à aller voir trois chaînes la première parce que ça nous arrive de temps en temps c'est à dire un moment que je vous en avais pas parlé la première c'est celle de Fabien ou Fabienne qui est suisse et qui propose des vidéos sur la randonnée où il propose du matériel de randonnée c'est un gros spécialiste Fabien il fait quand même des trucs c'est assez excellent tout en dehors nature il faut dire voilà de toute façon je vais laisser les liens et puis peut-être on va vous mettre un ancard pour que vous voyez qui c'est et ce qu'il propose donc Fabien il est donc suisse il vit en suisse il fait énormément de randos à l'année il fait des kilomètres des centaines de kilomètres par an en solitaire dans des conditions des fois mais infernales de pluie de vent de neige de froid il a fait des vidéos dont une à moins 31 degrés avec une tente zipac mono comment monotoile bref alors après il y a du matériel très spécifique parce que lui il fait des randos sur très longues distances et pendant des semaines donc c'est pas du tout c'est aux antipodes de ce qu'on propose c'est à dire que lui il cherche vraiment le gramme prêt mais il fait des trucs vraiment extraordinaires je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait parce qu'il fait vraiment des trucs sans sas et il a fait un truc les dernières vidéos qu'on a vu c'était la folie là où il est en train de secouer son propre sac à dos voilà c'est ça le mec il a fait ah non mais attends c'est extraordinaire ça ça nous a sidéré le c'est Fabien il a réalisé son propre sac à dos il en a fait un prototype d'ailleurs une première fois il a fait ensuite il a réalisé entièrement son sac à dos qui est dans un un matériau qui est qui est vraiment très technique il s'est même acheté une machine à coudre pour ça et tout enfin bon si vous voulez aller suivre ses aventures allez-y c'est quelqu'un qui est en plus il a l'humour il est enfin c'est toujours nickel ce qu'il présente c'est toujours top donc voilà allez voir donc la chaîne grandeur nature Fabien vous serez pas déçu la deuxième c'est Bertram un univers assez différent qui entre ce que on a tous habitu de faire et ce que propose Fabien c'est à dire que lui Bertram il vit en Suède et il essaie de faire du bushcraft au sens littéral du mot on est pas sur du matos comme ça qu'on emmène qu'on va dans la nature et puis voilà ça c'est pas du bushcraft lui ce qu'il fait c'est du vrai bushcraft c'est à dire il a une hache qui s'est faite lui-même il a un couteau qui s'est fait lui-même et il vit avec le seul truc le seul luxe qu'il a c'est les tipeee et un poêle parce qu'il fait très froid donc et c'est pareil alors il n'y a pas de musique c'est tout le temps il parle pas Bertram et donc sa chaîne il faut regarder trop tard le soir ouais parce que sinon on s'endort c'est limite pour certains de type ASMR pour ceux qui connaissent donc c'est à dire c'est voilà mais franchement vous avez passé des heures à regarder ça c'est super beau les paysages sont magnifiques on apprend plein de choses parce que malgré tout même s'il parle pas s'il dit rien il vous montre les techniques que ce soit des plantes des choses comme ça comment réaliser enfin bref il fait des trucs super donc c'est la chaîne de Bertram The Wilderness voilà de toute façon on va vous laisser à la fois donc car vidéo pour vous et qui sait toujours et puis également donc les liens directs pour que vous puissiez aller voir et la troisième chaîne c'est une chaîne française c'est la chaîne de de survie formation alors lui c'est un univers particulier puisque comme son nom l'indique il vous présente c'est un ancien militaire qui était en opérationnel qui a énormément d'expériences de terrain notamment dans les commandos c'était quelqu'un qui était vraiment aguerri aux techniques de survie etc. et donc comme son nom l'indique il propose des techniques de survie et on apprend vraiment plein de trucs on apprend des super trucs premièrement deuxièmement c'est toujours très didactique il va droit à l'essentiel il est précis il est démonstratif parce qu'en plus tout ce qu'il propose il le teste il le montre quand il fabrique son kayak son propre kayak avec un poncho et des morceaux de bois enfin bon bref donc allez voir sa chaîne c'est survie formation une super chaîne française vous apprendrez plein de trucs sur l'autonomie faire des réserves et en plus 100 trucs complètement délirants c'est à dire faire des vraies réserves en cas de coup dur c'est à dire avec les essentiels et donc pas des trucs qu'on pourrait imaginer voilà donc c'est vraiment très très bon très très bien fait très bien réalisé donc voilà trois chaînes que vous devez absolument aller voir si vous avez envie de passer des heures à apprendre non seulement apprendre mais en plus vous régalez les yeux les oreilles voilà allez voir ces trois chaînes là voilà vidéo encore très complète et très longue on espère que ça vous aura plu comme toujours si vous avez des questions des commentaires n'hésitez pas ça on va que ça se passe par message privé et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien et carpe dieu on vous laisse ranger salut salut merci 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 merci